Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se trouve en ce moment même sous vos pieds ? Si vous pouviez traverser notre planète et ressortir de l'autre côté, qu'est-ce que vous trouveriez ? A la surface, on trouve un peu de sol, des minéraux mélangés à de la matière organique. On peut aussi avoir des sédiments laissés par d'anciennes crues ou glaciers. Et de la roche, et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Selon l'endroit où vous habitez, vous trouverez des roches complètement différentes. Et chacune d'entre elles a sa propre histoire. Par exemple, si l'on commence à creuser à Paris, on trouvera d'abord une centaine de mètres de sable et de boules déposées pendant les 66 derniers millions d'années, pendant que les mammifères et les oiseaux colonisaient tous les endroits imaginables de notre planète. On trouve ensuite 2 km de calcaire, qui se sont formés pendant 150 millions d'années, dans des eaux tropicales. Puis des roches chableuses plus vieilles que les dinosaures. Et du charbon, ce qu'il reste des gigantesques forêts qui recouvraient les tropiques du dernier supercontinent. On touche ensuite le socle, ce qu'il reste de l'immense chaîne de montagne qui s'étendait des États-Unis à l'Europe. Mais les 3 km et 300 millions d'années que l'on vient de traverser ne représentent qu'une fine pellicule à la surface de la croûte continentale. Durant la guerre froide, les Américains et les Russes se sont fait la course pour être les premiers à traverser cette croûte. C'est-à-dire être les premiers à atteindre le manteau. En 1961, malgré une équipe formée de géologues vétérans de la Seconde Guerre mondiale, les Américains n'ont pas réussi à forer plus de 183 mètres. C'était en pleine mer, par 3000 mètres de profondeur, donc on peut comprendre. Les Russes, eux, se sont dit qu'ils allaient le faire sur Terre. Et pendant 20 ans, ils ont creusé. Pour vous donner une idée de la profondeur de leur forage, on va utiliser deux bâtiments, pour que vous puissiez avoir un ordre de grandeur. Ils ont atteint 12 262 mètres avec le forage profond de Kola, et ils détiennent toujours le record du trou le plus profond réalisé par l'homme. Mais ils ne l'ont jamais atteint le mot, cette frontière entre la croûte et le manteau. Ils se trouvent bien plus bas, à 35 km de profondeur dans cette région. Et 35 km, et bien c'est pas grand chose. Si on imagine que la Terre serait une boule géante de la taille d'un adulte, la croûte terrestre ne représenterait que quelques millimètres. Même la plus épaisse, celle autour de l'Himalaya, ne dépasserait pas plus d'un centimètre. Voilà. C'est tout. Et à cette échelle, les 3 km de roches sédimentaires dans le bassin de Paris représentent la moitié d'un millimètre. On représente souvent ce qu'il y a sous nos pieds avec des coupes géologiques qui ressemblent à ça, comme si on coupait la croûte et qu'on l'ouvrait pour voir les différentes couches à l'intérieur. Mais si on les dessinait vraiment à l'échelle, ça donnerait plutôt ça. On voit rien. On vit donc sur une fine croûte de roche, composée principalement de silicium, d'oxygène et d'aluminium. Et en dessous de cette croûte, les éléments changent. On passe ensuite dans le manteau. On ne l'a pas encore atteint en creusant, mais on sait de quoi il est fait grâce aux morceaux qui ont été arrachés lors de collisions, ce qui nous permet de savoir de quoi il est composé. On sait donc qu'il est beaucoup plus riche en magnésium que la croûte. Mais tous ces dessins que vous avez vus avec un manteau rempli de magma s'apprêtent à confusion, car le manteau est fait de roches vertes qui ne sont pas fondues. Le manteau n'est pas fait de magma. Mais étant donné que ces roches solides sont à 1000 degrés, en effet, elles apparaîtraient certainement rouges à nos yeux. Il y a plusieurs zones dans ce manteau. La partie la plus haute est relativement froide. On parle quand même de 1000 degrés, mais pour le manteau, ça reste frileux. Et en conséquence, cette partie du manteau est complètement solide. Avec la croûte, elle forme ce que l'on appelle la lithosphère. C'est de ça que sont faites les plaques tectoniques. Ces plaques tectoniques, elles ont donc une base faite de manteaux solides. Puis la température augmente en profondeur. Et le manteau n'est plus solide. La roche est capable de bouger sur une très grande échelle de temps. Ça permet donc de former des cellules de convection, avec les parties plus chaudes, moins denses, qui remontent, et les parties plus froides, plus denses, qui descendent. Mais tout ça se fait très lentement. Ça bouge encore moins vite qu'un ongle. Je vous laisse faire le calcul, mais il faut à peu près une centaine de millions d'années pour traverser le manteau de haut en bas. En suivant le mouvement des parties les plus froides, on traverse la zone de transition entre le manteau supérieur et le manteau inférieur. Lorsqu'elles atteignent cette zone, qui est moins visqueuse que le manteau supérieur, certaines de ces croûtes vont s'aplatir et stagner à la surface du manteau inférieur, qui est de nouveau plus visqueux. Et la raison pour laquelle cette zone de transition perd en viscosité serait la présence d'eau dans ces minéraux. Et ce n'est pas juste une idée farfelue, car en étudiant les diamants qui proviennent de cette zone, les chercheurs ont pu montrer qu'ils contenaient effectivement de l'eau. Répartis dans cette zone de 200 km d'épaisseur, on pourrait donc trouver une réserve d'eau qui est supérieure au volume de toute l'eau que l'on trouve à la surface. On continue donc de s'enfoncer très lentement dans le manteau solide, où l'on rencontre des zones qui cachent encore leurs secrets. On connaît des zones où les zones sismiques se propagent plus rapidement, mais personne ne sait vraiment de quoi ces zones sont faites. Pour certains, il pourrait s'agir d'anciennes croûtes océaniques qui ont coulé jusqu'au fond du manteau. S'ils ont raison, il pourrait donc y avoir un cimetière d'océans disparus sous vos pieds en ce moment même. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui pensent que cette idée n'est pas raisonnable, donc on va quand même laisser un gros point d'interrogation ici. On rentre ensuite dans le noyau externe. Et là, c'est un autre monde, du fer liquide, qui bouge. Certains courants qui animent cette partie du noyau sont à l'origine du champ magnétique qui nous protège des rayons solaires. Mais ce ne sont pas les seuls courants qui remuent le noyau. On a même récemment découvert un courant rapide entre le Canada et la Russie, comme une rivière de fer liquide à 3000 degrés qui s'écoule 3000 km sous les pieds des Inuits. 40 km par an, ça peut vous paraître lent, mais comparé au manteau et aux plaques lithosphérique qui font du 1 cm par an, c'est l'équivalent géologique de Usain Bolt. Et ça peut vous paraître lointain comme endroit, ce noyau. Mais ces courants de fer liquide sont plus proches de vous que l'Egypte ne l'est. A 5150 km, on retrouve enfin du solide, la graine. Un noyau solide de fer et de nickel qui grandit d'année en année d'un millimètre. Ça ne paraît pas beaucoup comme ça, mais ça veut aussi dire qu'on peut dire au revoir à notre crème solaire magnétique si le noyau entier devient solide dans... plusieurs milliards d'années. Vous vous demandez peut-être comment on sait ce qu'il y a à cette profondeur. Eh bien on sait depuis 200 ans que la densité totale de la Terre est plus grande que celle de la croûte. Il y a donc des choses plus denses que nous ne voyons pas. On sait également que la composition de la croûte et du manteau n'est pas la même que celle des météorites qui se sont amalgamées pour former notre planète. Il manque beaucoup de fer. On sait aussi que certaines ondes sismiques ne se propagent pas dans le liquide. Elles n'arrivent pas à se propager dans le noyau externe. Si on prend donc tous ces éléments, et d'autres encore que je n'ai pas cités, on sait donc qu'on a un noyau interne solide car la pression est trop élevée, et un noyau externe liquide. En gros, quand notre planète était jeune, les éléments lourds ont coulé vers le centre, et les éléments légers sont remontés vers les couches externes pour former la croûte et l'atmosphère. Et on repasse ensuite de l'autre côté du noyau, par le manteau, et on s'approche de la croûte. Mais c'est bizarre, car le manteau est plus élevé que tout à l'heure. Alors vu la taille de la croûte, c'est sûr que vous ne le voyez pas sur ce schéma. Mais à l'opposé de Paris, on finit de creuser dans une croûte beaucoup plus fine. C'est la croûte océanique, et son épaisseur est entre 5 et 10 km. Donc sa base est plus de 20 km plus haute que celle des croûtes continentales. Là vous pensez peut-être, mais si le manteau est plus haut et la croûte plus fine, pourquoi on n'essaye pas de passer par là pour aller forer jusqu'au mot ? Et vous n'êtes pas les seuls. Depuis quelques dizaines d'années, le projet est de trouver les endroits où la croûte est la plus fine pour aller forer. Si elle ne fait que 4 km, ça devrait être jouable. Et plusieurs équipes ont essayé. Les deux plus profonds essais ont atteint 1415 mètres sous le fond marin dans l'Atlantique et 1507 mètres dans le Pacifique. La différence, c'est qu'à Colas, là où ils détiennent le record, c'est sur la terre ferme, et ils ont creusé pendant 20 ans. Mais pour forer avec un bateau qui accueille des dizaines de scientifiques, ils n'ont que quelques mois. Mais les projets continuent, donc il faut garder espoir. On continue donc notre trajet en traversant les quelques kilomètres de croûte océanique. On approche de la surface, mais on est maintenant sous plusieurs kilomètres d'eau. Car la croûte océanique est composée de roches différentes de celles que l'on a croisées à l'allée. Cette fois-ci, ce sont des roches basiques, qui sont plus pauvres en silice et contiennent plus de fer et de magnésium. Mais ces minéraux sont plus denses. Et comme la croûte océanique est plus fine et plus dense, elle est donc à plus basse altitude que ses voisines continentales. C'est pour cette raison que l'eau s'accumule dans ses gigantesques bassins, formant les océans. A l'opposé de Paris, on termine donc notre parcours en arrivant au sud-est de la Nouvelle-Zélande. Si vous vous attendez à ce que l'on arrive en Chine, on va quand même rappeler que la Chine est dans le même hémisphère que nous, donc c'est pas vraiment notre opposé. Les seuls qui ont le droit de faire cette blague, c'est les Argentins et les Chiliens. Toutes ces choses que l'on vient de voir se trouvent en ce moment même sous vos pieds. Des couches de roches qui contiennent les traces de monde perdu, de l'eau coincée en plein milieu d'un manteau de roche verte qui bouge à la vitesse de vos ongles. Il pourrait même y avoir un cimetière fait d'anciens bassins océaniques enfouis dans le manteau. Des courants de fer et de nickel liquide qui tournent autour d'une graine solide. Je vous laisse donc contempler le sol sous vos pieds et j'espère vous revoir très bientôt pour de nouveaux épisodes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501